Histoire de s'annonce comme le jeu indé de cette fin d'année. ActionRPG, à la vue de dessus en trois quarts, comme dans Secret of Mana, on y incarne non pas un, mais deux héros qu'on pourra switcher à volonté et qui promet de rajouter de la profondeur aux énigmes. Mais à l'heure actuelle, je n'en sais pas plus. Le jeu garde l'esprit de l'air 16 bits en rajoutant quelques éléments d'interface plus modernes assumés. Les graphismes en pixel art sont d'une beauté presque jamais atteinte. Ils ne copient pas les anciens mais proposent un style graphique original. Il en dégage une identité propre bien marquée. De petits effets de lumière et autres particules viennent sublimer encore le rendu, un peu comme dans Octopass Traveler mais sans les effets d'assets en 3D. L'atmosphère est bucolique et on arriverait presque à se lier d'amitié avec les personnages juste en regardant le trailer de lancement. Bref, c'est le jeu que j'attends le plus depuis un moment. Oui mais, on est encore dans l'inconnu pour la plupart des points. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous en savez davantage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, est-ce que le jeu sera à la hauteur de nos attentes comme dans un The Messenger ou est-ce que ce sera une nouvelle désillusion comme ce fut le cas avec Battle Axe qui pourtant avait également des graphismes somptueux ? Pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. Le jeu va sortir en dématérialisé dans deux semaines, le 16 septembre 2021 et en version physique le 25 novembre. A l'heure actuelle, il semble que la version physique soit uniquement prévue en Asie. On peut d'ores et déjà la précommander en version standard sur PlayAsia pour 35€ plus les frais de port, plus les frais de douane. Ouais, ça pique. Alors que le collector est déjà en rupture de stock, malgré qu'il n'y ait actuellement aucune image de ce à quoi ressemblera cette fameuse édition spéciale. Donc, à tous ceux et celles qui comptent la précommander, attention ! On n'en connaît presque rien du produit final. A ceci près qu'il contiendra le jeu, l'OST au format CD et une figurine si on en croit la description. Alors, toujours pas rebuté ? Ok, je vais vous dire comment vous la procurer, cette fameuse version collector énigmatique. Et pour cela, il y a trois solutions. 1. Faire comme ce qui est préconisé sur le site PlayAsia et attendre la date de sortie du jeu en priant pour que le jeu ne soit pas sold out avant qu'on ait pu passer commande. En plus d'être incertaine, c'est certainement la méthode la plus coûteuse des trois, puisque PlayAsia se fait une marge quand même par rapport aux autres méthodes que je vais vous proposer. 2. Passer commande sur Yahoo Japan Shopping C'est peut-être la méthode la moins chère, mais également la plus compliquée. Il vous faudra pour cela passer par un proxy, tel que ZMarket, Baï, Neokyo ou encore Dijapan, et faire une requête spéciale avec l'URL de la page. Compliqués et impliquant des frais supplémentaires, ces sites dépannent mais ne permettent pas d'échanger directement avec le vendeur en cas de problème. Vous n'êtes donc jamais sûr à 100% de recevoir ce que vous achetez, bien qu'évidemment, dans ces cas-là, vous êtes remboursé. Par contre, si vous avez de la chance et que vous choisissez le mode d'envoi Air Small Package Registered, vous aurez une chance de ne pas avoir à payer les frais de douane. Dans le cas contraire, cette méthode coûtera presque aussi cher que la méthode 3 que je vais vous présenter maintenant. Méthode 3, Amazon Japan. Cela vous demande de créer un compte et de commander directement sur le site japonais. C'est la méthode que je préconise pour 3 raisons. D'abord, vous êtes assuré de recevoir le colis. Ensuite, vous n'aurez à payer le jeu que lorsque celui-ci sortira, et pas de payer 2 mois à l'avance en précommande. Et enfin, troisième point important, il y a apparemment une option qui permet de commander une version spéciale Amazon avec des goodies supplémentaires dont j'ignore absolument tout. Encore une fois, vous qui regardez la vidéo, si vous avez des indices sur ce que peuvent être ces goodies supplémentaires, merci de me l'écrire en commentaire. Alors Amazon Japan, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'obligation de payer un petit supplément pour cette version spéciale Amazon et aussi cette maudite TVA qui viendra systématiquement gonfler le prix qui, au final, si on inclut tout, sera d'environ 100€. Donc ça fait mal, ça fait cher pour une version, encore une fois, dont on connaît très peu de choses. Donc c'est couillu, c'est à vos risques et périls. Je vous ai mis les liens en commentaire, mais je ne veux pas être tenu responsable en cas de problème pour quoi que ce soit. Je vous préviens, acheter en import sur Internet, c'est l'aventure, avec parfois des déceptions. Attendez, avant de sortir votre carte bleue et de faire une grosse connerie, laissez-moi vous dire une dernière chose. Si actuellement, la version asiatique qui va sortir semble être la seule alternative pour récupérer le jeu dans sa version physique, si le jeu est vraiment à la hauteur de nos espérances, il ne restera pas longtemps une exclusivité asiatique et sera aussi distribuée par d'autres éditeurs, certainement aux Etats-Unis, mais peut-être aussi en Europe. Donc si vous êtes patient, vous pouvez voir si le jeu est si bien que ça et puis attendre peut-être les versions européennes. Sinon, allez-y, mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, mettez un boost bleu et surtout, jouez bien, profitez de la vie, c'est important et à bientôt sur RetroBazouk. Ciao !